Bonjour chers étudiants et bienvenue dans ce nouveau cours dans le module rédaction journalistique. Dans le dernier cours, on a expliqué la construction de l'article journalistique, l'angle de traitement, les différents types de plans, comment le journaliste utilise les sources, on a expliqué aussi comment on peut rédiger un reportage journalistique d'une manière efficace. On a compris que l'angle de traitement d'un sujet médiatique et la manière particulière dont le journaliste décide d'aborder un sujet à couvrir et que pour chaque sujet d'information, il existe toujours une multitude de possibilités de le traiter. On a compris aussi que le journaliste commence par rechercher le bon angle et que la construction de son article sera facilitée par l'adoption d'un plan approprié qui jouera le rôle du fil conducteur. On a compris que pour trouver un angle original et efficace pour le lecteur, il faut poser un point de vue particulier sur un événement. Et donc, le journaliste rédacteur doit choisir la manière originale de parler de l'événement en fonction des critères de sélection de la nouvelle. Le journaliste rédacteur aussi a besoin d'un plan pour rédiger son article. Un plan, c'est la mise en ordre, le classement des informations ou des idées à couvrir. On a expliqué les différents types de plans. En ce qui concerne la construction de l'article, il y a le plan chronologique simple. Le journaliste rédacteur raconte une succession d'événements dans l'ordre dans lequel ils se sont produits. Il y a aussi le plan dialectique, ce plan est idéal pour traiter des positions opposées une problématique des informations, une problématique des informations, des opinions contradictoires. Il y a aussi le plan analytique, le journaliste rédacteur expose les faits et analyse les causes et montre les conséquences ou l'inverse. Il existe aussi le plan démonstratif, le journaliste rédacteur prend les arguments de sa thèse pour les démontrer ainsi que les arguments des adversaires pour les démolir. Il y a aussi le plan énumératif ou accumulatif et ce plan se borne à énumérer les informations en utilisant un titre pour signaler les changements de parties et il est indiqué pour le traitement de l'information complexe. Il y a aussi le montage sur le fil conducteur, c'est le procédé de reportage, la structure du narratif donc descriptif. Ici, le journaliste rédacteur montre les séquences grâce à une information principale, factuelle ou sensible utilisée comme fil conducteur. Et bien sûr, il y a le plan en pyramide inversée qui est utilisé par les agences de presse pour la rédaction de leur dépêche. Et on a compris que pour bien construire son plan, le journaliste rédacteur doit se poser des questions comme pour quel lecteur va être rédigé son article, quelle loi de proximité faire jouer pour intéresser les lecteurs, quel est l'angle à retenir pour ce texte journalistique donc et quel est le message essentiel et quels sont ces facteurs et quel est leur ordre dans l'énoncé. On a aussi évoqué quelques règles générales en ce qui concerne la rédaction journalistique efficace, développer un message et un seul, éviter les informations hors-angle ou incomplètes, prendre en compte les lois de proximité, agrémenter votre article de comparaison d'exemples d'anecdotes qui favorisent la mémorisation par le lecteur, écrire des phrases courtes en évitant les phrases complexes, développer une seule idée par phrase, utiliser le temps présent ou le passé composé, et éviter la forme passive et ne pas écrire à la première personne, et éviter les redondances et les périphrases. Utiliser un vocabulaire simple des mots courts et concrets, bannir le jargon professionnel, n'utiliser les sigles qu'en les explicitant, éviter les néologismes et les mots polysémiques. Si vous citez un nom propre, accompagnez-le de la fonction de la personne, soignez la chute de votre texte journalistique, la chute qui reprend le message essentiel et elle peut être ouverte aussi, et trouver un titre dynamique et accrocheur. On a expliqué aussi la rédaction d'un reportage, ce genre qui mérite une attention particulière parce qu'il représente le type de production journalistique le plus répandue après la nouvelle. Il s'agit ici sans doute du texte d'information par excellence, car il permet l'alliance d'un contenu de qualité et d'une écriture soignée. On a compris que la caractéristique principale du reportage est de présenter une vision plus approfondie d'un fait et le reportage se situe entre la nouvelle et l'éditorial, donc l'opinion du journal, et que le reportage va plus loin que la narration de l'événement sans aller jusqu'à l'expression d'opinion. Et le reportage est plus élaboré que la nouvelle et moins subjectif que l'éditorial. Il y a des reportages dérivés de l'actualité. Il y a aussi des reportages intemporels qui peuvent être publiés n'importe quand parce que les sujets abordés ne sont pas liés à l'actualité. Et aussi il y a les reportages qui visent à élargir la compréhension de l'actualité qui cherche à expliquer les faits. On a compris qu'il existe plusieurs caractéristiques caractéristiques de la rédaction d'un reportage par rapport à la rédaction d'une nouvelle. Et comme règle générale, le reportage s'appuie sur une recherche plus élaborée. Et donc pour réaliser un reportage, le processus de la rédaction d'un reportage, l'étape de la recherche. Et puis le plan, le lead, le développement et la conclusion. comment on peut écrire l'attaque, donc, d'un reportage. Et comment on peut développer aussi les éléments essentiels de ce reportage et puis comment on peut écrire une conclusion efficace. Et aujourd'hui, on va expliquer l'écriture journalistique numérique, la rédaction d'un texte journalistique numérique, plan de cours. l'écriture journalistique appliquée au web. Quelques conseils concernant la rédaction de l'article journalistique publié sur le web. La rédaction journalistique et le web. C'est quoi un récit journalistique numérique ? La rédaction numérique ou multimédia ? Rédaction journalistique numérique, l'utilisation de la pyramide inversée. Le cadrage en rédaction journalistique numérique, c'est quoi un bon cadrage ? Et quelques règles pour une écriture efficace en rédaction journalistique numérique ? Comment on peut rédiger le premier paragraphe ? Et aussi comment on peut rédiger le chapeau ? L'utilisation de prison ? La mise en contexte ? Et les caractéristiques de la rédaction journalistique numérique ? L'écriture journalistique appliquée au web, écrire pour internet. On s'appuie ici sur le manuel du journalisme, les bases de la presse, du web et des reportages radio et TV. de Matthew Green et autres. On comprend ici que tous les formats journalistiques traditionnels, tous les genres journalistiques qui existent sont représentés sur internet. Articles d'actualité, reportages, interviews, portraits, enquêtes. Tous les formats journalistiques qui existent, tous les genres journalistiques qui existent sont représentés sur internet. Dans un site électronique, on peut lire des nouvelles, on peut lire des reportages et des interviews, des portraits, et aussi des enquêtes. Et il n'existe pas de style d'écriture propre au web. Il n'existe pas de style d'écriture propre au web. Les règles de rédaction y sont les mêmes que pour tout autre support journalistique. Mais sur internet, les titres sous-titres et chapeaux jouent un grand rôle. Leur fonction est d'inciter les lecteurs à cliquer sur le lien de l'article pour lire la suite. Ils doivent également contenir plusieurs mots clés qui permettent de trouver l'article en passant par les moteurs de recherche. Donc, sur internet, sur le web, dans ces sites électroniques, des journaux, les titres et sous-titres et chapeaux jouent un grand rôle. Leur fonction est d'inciter les lecteurs à cliquer sur le lien de l'article pour lire la suite. Ils doivent également contenir plusieurs mots clés qui permettent de trouver l'article en passant par les moteurs de recherche. Donc, ces mots clés permettent de trouver l'article en passant par les moteurs de recherche. Écriture journalistique appliquée au web. Rédaction d'un texte journalistique numérique. Écrire pour internet quelques conseils concernant la rédaction de l'article journalistique publié sur le web. D'abord, les titres. On a expliqué qu'il y a des titres informatifs, titres incitatifs. Oui, aussi, sur le web, il y a des titres informatifs et il y a des titres incitatifs. Et les titres jouent un grand rôle ici pour inciter les lecteurs du web. Le titre. Le titre. Le titre doit résumer le sujet de l'article. Le titre doit résumer le sujet de l'article. Il doit être bref. Le titre ici, il ne doit jamais être ennuyeux. Parce que, toujours, le journaliste veut ici que le lecteur clique sur son texte journalistique. donc le titre ne doit jamais être ennuyeux. Le titre doit être facile à comprendre et le titre peut contenir certains mots clés de l'article. Le titre doit résumer les sujets de l'article. Le titre doit être bref. Le titre ne doit jamais être ennuyeux. Le titre doit être aussi facile à comprendre et il peut contenir certains mots clés de l'article. Le chapeau doit donner envie de lire l'article. Le chapeau doit donner envie de lire de l'article. Le chapeau doit donner une idée de l'angle de l'article. Le chapeau doit éveiller la curiosité des lecteurs. Le chapeau doit raconter le début de l'histoire et accrocher le lecteur. Le chapeau doit accrocher le lecteur. Le chapeau doit donner envie de lire l'article. Le chapeau doit donner une idée de l'angle de l'article. Le chapeau doit éveiller la curiosité. Le chapeau doit raconter le début de l'histoire et accrocher le lecteur. Selon ce manuel, on peut analyser l'article web selon quatre axes. On peut analyser l'article. Information. Structure. Qualité. Impression générale. Information. Structure. Qualité. Impression générale. L'article est-il clair et facile à comprendre? L'article est-il clair et facile à comprendre? Structure. Le texte est-il facile à lire? Comporte-t-il des sous-titres et des paragraphes? Les caractéristiques de l'écriture web? L'utilisation des paragraphes et des sous-titres? Qualité. L'information la plus importante est-elle donnée en début d'article? L'écriture est-elle précise? L'auteur va-t-il droit au but? L'article comporte-t-il des liens vers des informations complémentaires? Caractéristiques de l'écriture web qu'on va voir ensemble ici dans ce cours. Les liens hypertextes. Les hypertextes. Impression générale. L'article est-il agréable à lire? Est-il divertissant, informatif ou les deux? Donc, on peut analyser un article web selon quatre axes d'information. L'article est-il clair et facile à comprendre? En structure, le texte est-il facile à lire? Comporte-t-il des sous-titres et des paragraphes? Qualité. L'information la plus importante est-elle donnée en début d'article? L'écriture est-elle précise? L'auteur va-t-il droit au but? L'article comporte-t-il des liens vers des informations complémentaires? Donc, des hypertextes. Hyperliens. Impression générale. L'article est-il agréable à lire? Est-il divertissant, informatif ou les deux? L'article est-il agréable à lire? Est-il divertissant, informatif ou les deux? Rédaction journalistique appliquée au web. Écriture journalistique appliquée au web. Écrire pour Internet. L'optimisation pour les moteurs de recherche. Ici, l'article journalistique doit contenir les éléments suivants pour être aisement accessible depuis les moteurs de recherche. Ça, c'est très important comme caractéristique de l'écriture de l'Internet, l'écriture journalistique pour Internet. L'article, ce qu'on appelle l'optimisation pour les moteurs de recherche. L'article journalistique doit contenir des éléments, quelques éléments pour être aisement accessible depuis les moteurs de recherche. C'est quoi ces éléments? Un titre, des sous-titres, des liens hypertextes, liens vers d'autres contenus sur le même sujet. Par exemple, on trouve cette phrase, à lire aussi, à lire sur ce sujet. Donc, des mots et des phrases clés, des photos légendées. Donc, ce qu'on appelle l'optimisation pour les moteurs de recherche, optimisation pour les moteurs de recherche. Chaque article journalistique publié sur Internet doit contenir les éléments suivants pour être aisement accessible depuis les moteurs de recherche. Un titre, des sous-titres, des liens vers d'autres contenus sur le même sujet. Des mots et des phrases clés, des mots et des phrases clés et des photos légendées. Titres, sous-titres, liens vers d'autres contenus sur le même sujet, des mots et des phrases clés et des photos légendées. Ici, on va voir et analyser un texte journalistique numérique publié sur le web, sur le site électronique du journal Le Monde. Comme exemple, ici, rubrique sport, coupe du monde féminine du football 2023. Il y a le titre et il y a aussi photos et des liens hypertextes. Il y a l'attaque. Comme on voit ici et on va analyser ce texte donc en détail. Titres, coupe du monde féminine. L'Angleterre élimine l'Australie et peut rêver à un doublé inédit. Ici, comme on voit, c'est un titre informatif. Il contient l'essentiel de ce texte que l'Angleterre élimine l'Australie. Il y a aussi des photos et des légendes et on va voir ensemble en détail les différents éléments de ce texte journalistique numérique publié sur le site électronique du journal Le Monde. L'analyse de l'exemple publié sur le site électronique du journal Le Monde. Il y a rubrique sport donc coupe du monde féminine de football 2023 2023. Et puis il y a titres informatifs, coupe du monde féminine, message essentiel. L'Angleterre élimine l'Australie et peut rêver à un doublé inédit. Puis il y a Chapeau qui joue aussi le rôle d'un sous-titre. Pour la première fois de leur histoire, les Serie Lyons joueront le titre mondial. Après leur victoire face au pied haute 3 à 1, mercredi à Sydney, les championnes d'Europe en titre affronteront l'Espagne au final dimanche. Donc ici il y a des réponses à des questions principales. Ici quoi, qui, où et quand. Donc rubriques, titres informatifs, chapeau, sont des éléments essentiels pour comprendre la structure, la construction d'un texte journalistique numérique appliqué au web. Donc ce texte journalistique numérique, ça veut dire appliqué au web. On continue l'analyse ici. Ce texte journalistique publié sur le site électronique du journal Le Monde. On voit ici la photo principale. Et puis il y a la légende. Il y a la légende. Photo, légende. La légende qui explique la photo. En donnant aussi des informations. On va voir l'anglaise Alessia Rousseau, félicitée par ses coéquipières après son but en demi-finale de la Coupe du Monde 2023 face à l'Australie à domicile à Sydney le 16 août 2023. Donc la légende dont nous donnent aussi quelques informations. Il y a cette anglaise. Son nom est Alicia Rousseau. C'est elle, c'est elle qui a marqué le but dans le demi-finale de la Coupe du Monde 2023 face à l'Australie à domicile. Et le temps, la date de ce match, c'était le 16 août 2023. Donc l'anglaise Alessia Rousseau, félicitée par ses coéquipières après son but en demi-finale de la Coupe du Monde 2023 face à l'Australie à domicile à Sydney le 16 août 2023. Il y a 23 photos, légende, photo, légende, donc titre, et puis rubrique, titre, chapeau, sous-titres, et puis il y a une photo, et puis il y a la légende de cette photo, donc. Puis il y a l'attaque, donc le début de l'article. Donc, le début du jour, il faut faire attention et il faut faire attention, donc, à l'attaque au début de l'article journalistique numérique pour attirer l'attention du lecteur. Sam Kerr n'aura pas suffi mercredi 16 août à Sydney l'attaquante de l'équipe d'Australie de football disputé son premier match du Mondial 2023 en tant que titulaire. « Mais, malgré un but somptueux inscrit peu après l'heure du jeu, 63 minutes, la star de Matilda n'a pas permis à son équipe de se défaire de l'Angleterre en demi-finale de la compétition 3 à 1. » Donc, c'est une façon choisie par le journaliste rédacteur pour attirer l'attention de ses lecteurs. Puis il y a, comme on voit ici, les liens hypertextes, lire aussi, reviver la demi-finale du Mondial féminin de football entre l'Australie et l'Angleterre. Donc, le lecteur, en cliquant ici, il va lire un autre sujet lié à l'article principal. Puis, il y a le développement de l'article « Les championnes d'Europe en titre impériale défensivement et efficace offensivement affronteront dimanche 20 août l'Espagne vainqueur de la Suède mardi dans une finale inédite. » Donc, il y a le développement de l'article. On voit ici, encore une fois, l'attaque, les liens hypertextes, un lien hypertexte ici, et il y a aussi le développement de l'article. Et ici, on voit l'intertitre, et puis, il y a autre lien hypertexte. Intertitre ici, doublé Euro Coupe du Monde inédit, et puis, il y a un autre lien hypertexte, lire aussi sur la Coupe du Monde féminine, les Espagnols veulent passer de l'ombre à la lumière. Puis, on voit ici la chute, la fin de l'article journalistique. Éliminées en demi-finale, lors des deux dernières éditions, face au Japon en 2015 et face aux États-Unis en 2019, les Anglaises, invaincues depuis les débuts de ce mondial, pourront espérer remporter un doublé enédit, Euro Coupe du Monde. Dimanche, elles devront se défaire de l'Espagne, tombeuse de la Suède, 2 à 1, et enquête, elles aussi de leur premier titre planétaire. L'Australie, pied-haut de cette compétition, jouera au Link Park de Lisbon, la troisième place face aux Sidoises. Chute, fin du texte journalistique. Et puis, il y a d'autres liens hypertextes. Notre sélection d'articles, ça veut dire notre sélection en temps, comme site électronique du journal Le Monde. Donc, la sélection du journal Le Monde, la sélection du journal Le Monde, sélection d'articles sur la Coupe du Monde de football en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a d'autres sujets à lire. Donc, autres liens hypertextes. On voit ici la fin du texte journalistique. Et puis, il y a d'autres liens. Pour le lecteur, peut-être un lecteur veut continuer à lire d'autres articles sur le même sujet dans le rubrique sport. La Coupe du Monde féminine. Donc, ici, on a terminé l'analyse de ce texte journalistique numérique publié sur le site électronique du journal Le Monde. Maintenant, on passe à l'explication de ce texte numérique. Numérique, c'est quoi un récit journalistique numérique? On a vu ensemble un exemple d'un texte journalistique publié appliqué au web, publié sur Internet avec ses caractéristiques. numérique. Maintenant, on pose la question, c'est quoi un récit journalistique numérique? En se basant sur l'ouvrage de Jean-Baptiste Le Grave, Jean-Baptiste Le Gavre et Rémi Rieffel. Le Gavre et Rieffel expliquent comment le web a changé la rédaction journalistique traditionnelle. Le web a bouleversé autant l'organisation des rédactions qu'il a transformé l'écriture journalistique. Au sein des grands journaux, la fusion des rédactions print et web s'apparente à une révolution aux compromis difficiles. De nouveaux outils numériques mis à la disposition des journalistes ont instauré un traitement inédit de l'information. Donc, ici, il y a un traitement inédit de l'information. Ce n'est pas le traitement traditionnel de l'information, mais c'est un traitement approprié à ce type, donc à ce type de publication, publication sur internet. Dans un premier temps, issue du volontariat, la contribution du journaliste de l'édition imprimée à la production du site web a été occasionnelle et réservée à de grands événements de l'actualité. Nombreux sont les éditeurs de presse qui ont cru nécessaire de ne pas mélanger les genres, opérant d'emblée une séparation nette entre le papier et le web. Le Gavre et Riffel appellent ce changement dans le paysage médiatique en ce qui concerne la rédaction, Les rédactions bimédiaques Toujours avec l'internet ou le web. Il ajoute, au milieu des années 2000, la plupart des titres ont constitué une équipe web dont les effectifs sont réduits. Les rédactions papier et web ne cohabitent pas dans les mêmes locaux et leur collaboration n'est pas systématique. Par souci de rationalisation et parce qu'il faut produire toujours davantage de contenu sur tous les supports, le mouvement de fusion des rédactions s'accélère à partir de la deuxième moitié de la décennie 2000. Selon le Gavre et Riffel, la matrice des outils informatiques imposée aux journalistes a considérablement modifié les conditions d'exercice de leur travail de collecte, d'expertise et de rédaction des nouvelles. Loin de faire l'unanimité au sein de la communauté journalistique, l'intégration des rédactions print et web, papier et web donc, est le plus souvent vécue comme une contrainte. Le passage aux bimédias se traduit pour les journalistes par une surcharge de travail déjà accrue par un certain nombre de tâches techniques qui leur incombent désormais. A la suite de la disparition progressive de certains métiers de la presse comme les correcteurs, les secrétaires de rédaction et même les photographes. Donc on assiste à une révolution dans les techniques rédactionnelles traditionnelles. Le Gavre et Riffel ajoutent, après avoir corrigé leur article et fait, le cas échéant, des propositions du titre un travail dévolue autrefois aux journalistes éditeurs. Les journalistes sont ainsi appelés à intégrer eux-mêmes leurs articles dans le système informatique éditorial. Jean-Baptiste Le Gavre et Rémi Riffel dressent les faits suivants. Au service d'une marque média et non plus d'un seul titre, les journalistes doivent désormais être polyvalents, travailler pour tous les supports et remplir de nouvelles fonctions. La presse écrite ne désigne plus seulement les journaux imprimés au nombre déterminé de pages. L'article est devenu un contenu, le journal est permanent avec plusieurs éditions quotidiennes sur tablette. Donc, au service d'une marque média et non plus d'un seul titre, les journalistes doivent désormais être polyvalents, travailler pour tous les supports et remplir de nouvelles fonctions. La presse écrite ne désigne plus seulement les journaux imprimés au nombre déterminé de pages. L'article est devenu un contenu, le journal est permanent avec plusieurs éditions quotidiennes sur tablette. La frénésie qui précède le bouclage de l'édition papier n'a pas encore disparu, un fait dressé par Le Gavre et Rémi Riffel. Mais le flux perpétuel des mises à jour remplace l'unique livraison en temps et en heure, comme les journalistes qui utilisent les cellulaires. Donc ici, les journalistes multimédia qui sont déjà employés par Reuters. Les journalistes de presse écrite doivent alimenter le flux continu d'informations. avec 100 images vidéo destinées aux multiples déclinaisons du journal pour lequel il travaille. Versions en ligne, web radio, web tv, sites web et applications pour terminaux mobiles. Avec leur travail d'investigation, les journalistes de presse écrite doivent aussi connaître les techniques de montage vidéo, savoir animer un débat sur un plateau de télévision ou encore matriser les outils du web. Donc, parmi les faits constatés et dressés par Jean-Baptiste Le Gavre et Rémi Riffel, les journalistes avec leur travail d'investigation, les journalistes de presse écrite doivent connaître les techniques de montage vidéo, savoir animer un débat sur un plateau de télévision ou encore maîtriser les outils du web. Le Gavre et Riffel écrivent, Au-delà des doutes suscités par les réorganisations dans les rédactions, les journalistes s'interrogent sur les choix faits par leur direction. Parmi les griffes annoncées, la dégradation de la qualité de l'information, le fait de ne plus pouvoir aller au fond des choses et de privilégier l'anecdotique et les faits divers. Les journalistes dénoncent avec force l'impact de l'Internet sur les choix éditoriaux et le travail des rédactions, les frontières entre les différents services de l'entreprise de presse et stand comme en témoignent les nouvelles pratiques en vigueur dans les grands journaux anglo-saxons. Là où les journalistes, les développeurs informatiques, les web designers, les infographistes, les data miners, explorateurs et analystes de mégadonnées, les community managers et les responsables du marketing travaillent ensemble. De leurs conditions de travail dépend la qualité des informations fournies par les journalistes. Le Gavre et Riffel ajoutent Fondé sur l'interactivité Les nouveaux outils journalistiques permettent aux journaux de décliner différemment leur contenu, allant bien au-delà de la reprise de l'édition imprimée sur le web. La boîte à outils numériques du journaliste de presse écrite est bien fournie. Liens hypertextes et mots clés Live blogging Fact checking Data journalism Data journalism de données, enquête menée à partir de l'exploitation de base de données Gips animé Gips animé Page des pages Facebook Tweets News games Et web documentaire Des expériences sont menées dans les labos des journaux, selon les mots de Gaffre et Riffel. Des expériences sont menées dans les labos des journaux, avec des robots pour écrire et des drones pour filmer. Maintenant, on va expliquer la rédaction numérique, la rédaction multimédia, en se basant sur chapitre 5 d'André Parent, l'écriture numérique ou multimédia, dans l'ouvrage intitulé l'écriture journalistique sous toutes ses formes, sous la direction de Robert Maltais, les presses de l'Université de Montréal. Plusieurs critères particuliers existent pour écrire un texte web, selon André Parent. Le journaliste doit comprendre que la principale différence entre l'écriture web et celle d'un journal traditionnel repose sur le fait que les internautes lisent d'une façon différente. Selon l'un des plus grands spécialistes du web, Jacob Nielsen, les lecteurs dans Internet utilisent une lecture de type balayage, c'est-à-dire qu'ils survolent le texte à la recherche d'informations. Ils lisent par groupe de mots, passant d'un groupe à un autre, en essayant d'assimiler rapidement le contenu. Donc, il existe plusieurs critères pour écrire un texte web, selon André Parent. Le journaliste doit comprendre tout d'abord que la principale différence entre l'écriture web et celle d'un journal traditionnel repose sur le fait que les internautes lisent d'une façon différente. Et selon l'un des plus grands spécialistes du web, Jacob Nielsen, les lecteurs dans Internet utilisent une lecture du type balayage, c'est-à-dire qu'ils survolent le texte à la recherche d'informations. Donc, ils lisent par groupe de mots, passant d'un groupe à un autre, en essayant d'assimiler rapidement le contenu. Donc, les lecteurs, ici, les internautes lisent par groupe de mots, passant d'un groupe à un autre, en essayant d'assimiler rapidement le contenu. Nielsen, cité par Parent, avance quatre raisons possibles à cette lecture en balayage. La lecture sur un écran d'ordinateur est de 25% plus difficile que sur le papier. Les lecteurs se sentent obligés d'être actifs lorsqu'ils naviguent dans Internet. Il y a des milliards de pages vers lesquelles les internautes peuvent se tourner pour trouver l'information qu'ils recherchent. Avec le mode de vie effréné d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas perdre trop de temps à trouver ces données. La lecture sur un écran d'ordinateur est de 25% plus difficile que sur le papier. Les lecteurs se sentent obligés d'être actifs lorsqu'ils naviguent sur ou dans Internet. Il y a des milliards de pages vers lesquelles les internautes peuvent se tourner pour trouver l'information qu'ils recherchent. Avec le mode de vie effréné d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas perdre trop de temps à trouver ces données. Dans ce contexte, parents soulignent aussi que la lecture sur le web est modulaire. Cela veut dire que les internautes ne lisent pas une page web de haut en bas comme une page du journal. Leur œil se promène un peu partout, attiré par des titres, des images, des encadrés, des menus et parfois des publicités. Donc, parents soulignent que la lecture sur le web est modulaire. Selon des études menées par Nielsen et Poynter Institute, les internautes lisent en suivant un motif en forme de F. Lettre F, non. Lorsqu'il arrive sur une page, les lecteurs s'attardent à la partie du haut du contenu principal, habituellement le premier paragraphe d'un texte, la barre supérieure du F. Les lecteurs internautes descendent ensuite un peu et répètent leur mouvement horizontal, la barre inférieure du F. Finalement, les lecteurs internautes survolent le contenu de la colonne de gauche dans un mouvement vertical de la barre verticale qui complète le F. Donc, les internautes, selon des études, lisent en suivant un motif en forme de F. Lorsqu'il arrive sur une page, les lecteurs s'attardent à la partie du haut du contenu principal, habituellement le premier paragraphe d'un texte, la barre supérieure du F. Les lecteurs internautes descendent ensuite un peu et répètent leur mouvement horizontal, la barre inférieure du F. Finalement, les lecteurs internautes survolent le contenu de la colonne de gauche dans un mouvement vertical, la barre verticale qui complète le F. Donc, les internautes ne lisent pas les textes mot à mot. Les sous-titres, les autres paragraphes et les listes à puces doivent commencer par des mots porteurs d'informations. Les sous-titres, les autres paragraphes et les listes à puces doivent commencer par des mots porteurs d'informations. Rédaction journalistique numérique L'utilisation de la pyramide inversée André Parent explique que l'écriture en pyramide inversée représente un incontournable pour le web. Selon lui, puisque la plupart des internautes utilisent une lecture de type balayage, ils risquent de passer peu de temps à analyser le contenu d'un texte. Si on ajoute la difficulté de lire à l'écran, le journaliste tuviera avantage à donner au lecteur ce qu'il recherche le plus rapidement possible. Ainsi, le principe de la pyramide inversée qu'on a déjà expliqué dans des autres cours, le principe de la pyramide inversée est assez simple. Il faut d'abord livrer l'essentiel de la nouvelle, ce qui est important, pour ensuite ajouter les autres éléments accessoires en allant du plus important au moins important. Si l'internaute quitte la page à la fin du premier paragraphe, il aura au moins reçu l'essentiel du message. Donc, selon André Parent, l'écriture en pyramide inversée représente un incontournable pour le web. Selon lui, puisque la plupart des internautes utilisent une lecture de type balayage, ils risquent de passer peu de temps à analyser le contenu d'un texte. Ainsi, le principe de la pyramide inversée est assez simple. Il faut d'abord livrer l'essentiel de la nouvelle, ce qui est important pour ensuite ajouter les autres éléments accessoires en allant du plus important au moins important. Rédaction journalistique numérique, la pyramide inversée, étape explication, selon André Parent, le rédacteur doit établir la liste de ce qu'il possède comme informations, puis de classer le contenu par ordre prioritaire. Ce classement, du plus important au moins important, permet d'établir l'ordre dans lequel se présenteront les paragraphes. Parent explique, s'il n'y avait qu'une seule chose que vous aimeriez que les gens retiennent après avoir lu votre article, quelle serait-elle ? C'est avec cet élément que vous commencez votre texte, puis le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Une fois ce classement terminé, commencez la rédaction. Le principe de la pyramide inversée s'applique également aux paragraphes et aux phrases de ces mêmes paragraphes. La première phrase d'un paragraphe doit toujours contenir l'information la plus importante. Encore là, si l'internaute décide d'arrêter sa lecture après la première phrase, il aura eu accès au contenu essentiel. Les débuts demeurent la partie la plus importante d'une phrase sur Internet. En mode balayage, les internautes regardent d'abord les premiers mots de phrase. S'ils attirent leur attention, il y a des chances qu'ils poursuivent leur lecture. Je donne ici un exemple publié sur le site Ouest France. Espagne est un village évacué à Tenerife en raison d'un feu de forêt hors de contrôle. Ici l'essentiel. Envers 250 pompiers ont combattu mercredi 16 août 2023 un feu de forêt hors de contrôle sur l'île espagnole de Tenerife, qui a forcé la fermeture de routes et l'évacuation de cinq villages, ont indiqué les autorités. L'incendie qui s'est déclaré mardi soir a fait rage dans une zone boisée et de ravins dans la partie nord-est de l'île, dans l'archipel des Canaries au large de l'Afrique. Donc ici c'est l'essentiel toujours. Si le lecteur internaute, par exemple, en lisant les trois, quatre, cinq lignes au début de ce texte, il a compris. Donc il va comprendre l'essentiel. Il n'a pas de problème ici. C'est l'utilisation de la pyramide inversée. Rédaction journalistique numérique. Le cadrage. André Parent souligne l'importance de cadrage dans la rédaction du texte journalistique publié sur Internet. Il écrit. Le cadrage, c'est en quelque sorte le phare qui guide le journaliste sur ce qu'il doit inclure dans l'article. Il l'écrit avant de rédiger son texte. Cette phrase ne fait pas partie de l'article. Donc le journaliste écrit une phrase qui ne fait pas partie de l'article. Cet exercice oblige le rédacteur à définir le message qu'il veut faire passer, à se concentrer sur l'essentiel et à aussi élaguer l'inutile. Quand le nom, focus ou idée maîtresse, le cadrage est une phrase simple contenant un sujet, un verbe d'action au présent et une relation de cause à effet. Et au terme de recherche ou de la lecture d'un texte, le journaliste doit choisir l'angle de traitement. Donc ce que André Parent appelle le cadrage. Donc ici, le journaliste, au terme de sa recherche ou de la lecture d'un texte, il doit choisir l'angle de traitement. On comprend ainsi qu'un même sujet peut offrir plusieurs angles. Le journaliste accorde sa préférence, selon André Parent, à ceux qui risquent de toucher le plus de gens possible, de provoquer la plus grande réaction à l'annonce de la nouvelle. Rien ne l'empêche d'écrire un autre texte sur le même sujet avec un angle de traitement différent. Le sujet de la phrase qui sert de cadrage doit être une personne ou un groupe de personnes. Pour bien déterminer le sujet de la phrase, l'auteur doit se demander qui bénéficiera de la nouvelle ou qui en sera le plus affecté. Donc, le journaliste utilise d'une façon idéale un verbe d'action. Toutefois, cela s'avère difficile lorsqu'il est question de personnes qui subissent une situation. Il faut alors opter pour le verbe qui semble le plus approprié en fonction du sujet de la phrase. Donc, pour bien déterminer le sujet de la phrase, l'auteur doit se demander qui bénéficiera de la nouvelle ou qui en sera le plus affecté. Parrain souligne aussi que l'usage du présent de l'indicatif amène le journaliste à actualiser son propos. à vérifier qu'il détient les dernières informations disponibles avant de commencer à écrire. Il n'est pas toujours possible d'écrire au présent, mais il faut essayer de le faire. Il constate également que la relation de cause à effet qui conclut la dernière partie de la phrase de cadrage oblige le journaliste à chercher le fait ou l'événement qui est réellement à l'origine de la situation dont il traite. Elle permet de répondre à la question « pourquoi », l'une des six questions fondamentales au cœur de l'écriture d'un texte journalistique. Pour y répondre, la locution « parce que » est préférable ici à tout autre, car c'est celle qui vient naturellement à l'esprit quand on cherche le « pourquoi ». En réparant donnant ici un exemple, mauvais cadrage, bon cadrage, mauvais cadrage, la Banque du Canada a annoncé vendredi une autre baisse de son taux directeur qui se situe désormais 0,25%. En réparant, bon cadrage, les consommateurs canadiens peuvent s'attendre à payer moins d'intérêt sur leur emprunt parce que la Banque du Canada a baisse considérablement son taux directeur. Rédaction journalistique numérique pour une écriture efficace, André Parent évoque les résultats des études concernant l'écriture numérique. Il écrit « Même si quatre internautes sur cinq effectuent une lecture de type balayage, cela ne veut pas dire qu'ils ne lisent pas les textes. » Les études du Poynter Institute montrent que les internautes les lisent au complet dans une proportion plus grande que dans les journaux et les magazines. Il faut donc écrire de bonnes histoires, tout en tenant compte des particularités du web. Selon Jacob Nielsen, une grande partie du succès d'un texte web repose sur sa facilité de lecture associée au caractère agréable ou plaisant du contenu. L'organisation du contenu y compte pour beaucoup. Facile à lire, facile à explorer et facile à comprendre. Selon Nielsen, une grande partie du succès d'un texte web repose sur sa facilité de lecture associée au caractère agréable ou plaisant du contenu. L'organisation du contenu y compte pour beaucoup. Facile à lire, facile à explorer et facile à comprendre. Pour être efficace, un texte internet doit être écrit dans un langage usuel. Un texte internet doit être écrit dans un langage usuel avec des mots français que la plupart des gens comprennent. Chaque fois que vous écrivez un texte, demandez-vous si votre voisin ou votre cousin comprendrait tant sans savoir ou besoin d'un dictionnaire. Donc c'est toujours les conseil dressé par entre les parents. Si vous devez utiliser des mots, des expressions ou des unités ou des mesures que les gens risquent de ne pas comprendre, expliquez-les dans le texte ou dans un encart. Rédaction journalistique numérique pour une écriture efficace Le style d'écriture sur internet se doit d'être direct, actif et au présent. Un bon texte web aura également les qualités suivantes, claires, pertinents, concis, balayables et lisibles, cohérents, factuels et sans erreurs. L'utilisation de personnes ou de pronoms personnels comme sujet de vos phrases facilite l'emploi de verbes d'action. Il est logique de rédiger des textes plus courts pour le web que pour les journaux, puisque la lecture à l'écran présente une difficulté supérieure à celle sur papier, comme on a déjà mentionné. Plusieurs spécialistes soutiennent qu'un texte web doit avoir 50% de contenu au moins qu'un texte destiné à la presse écrite, selon André Parent. André Parent ajoute, un fait demeure. Un texte mal écrit, même s'il ne compte que deux paragraphes, est trop long. Si l'histoire est bien racontée, un texte de cinq paragraphes n'est pas trop long. Une bonne façon de savoir si un autre texte est bien écrit, c'est de le lire à voix haute avant de le mettre en ligne. Il devrait être assez clair pour qu'une personne le comprenne du premier coup. sans l'avoir sous les yeux. Cette lecture permet également de constater s'il manque un ou plusieurs mots. Puisqu'il n'a pas de contraintes d'espace comme dans les autres médias, le rédacteur web peut construire son texte en employant une approche de type dossier. Il écrit un article assez court entouré de multiples accroches qui permettent d'approfondir le sujet. Un autre avantage, il n'a pas besoin de réécrire les textes précédents. Il n'a qu'à diriger les lecteurs vers ces textes avec des hyperliens. Comment on écrit le premier paragraphe d'un texte journalistique numérique ? Selon toujours André Parlant dans son chapitre l'écriture numérique ou multimédia. Le premier paragraphe, le journaliste internet n'a que quelques secondes pour retenir son lecteurat. Il est donc particulièrement important que le début du texte web soit clair, concis et accrocheur. La règle des six questions fondamentales, qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment, dont la première phrase d'un texte est à proscrire sur le web. Elle conduit à des phrases trop longues, habituellement alourdies de trop nombreuses virgules. Il est préférable de répondre aux six questions en deux phrases. Par exemple, aux quatre premières questions dans la première phrase et aux deux dernières dans la deuxième. Le premier paragraphe ne peut comporter aucune référence au titre. Il doit être autonome. La raison de cette consigne est simple. Les responsables de la mise en ligne des sites effectuent régulièrement des changements dans les titres afin de donner une impression de mouvement. S'ils suppriment du titre un mot auquel le premier paragraphe fait référence, l'internaute n'y comprendra rien. Il est parfois essentiel d'identifier la source de l'information dès le début du texte. Comment écrire le chapeau d'un texte journalistique numérique ? Selon en préparant, un chapeau se veut le résumé du texte placé au début. Il est habituellement en gras pour attirer l'attention. Malheureusement, la plupart des sites qui utilisent un chapeau pour présenter le texte le font d'une manière incorrecte. Souvent, le contenu de ce résumé ressemble trop au premier paragraphe. En écrivant en mode de pyramide inversée, le journaliste place déjà l'essentiel de l'information dans le premier paragraphe. Logiquement, selon André Parent, c'est le résumé de ce qu'il veut que les gens retiennent du texte. Il suffit de mettre ce premier paragraphe en gras pour qu'il devienne un chapeau. Le premier paragraphe dont le texte est en gras serait lu en partie ou en entier par 95% des internautes. L'éducation journalistique numérique pour une écriture efficace, l'utilisation de présent. André Parent souligne l'importance d'utiliser le présent. En écrivant un texte journalistique numérique, le présent, l'instantanéité demeure l'une des plus grandes qualités du web. L'internaute s'attend donc à y trouver de l'information mise à jour continuellement. Pour donner l'impression de cette instantanéité, le journaliste écrit les textes au présent ou au futur. Ce n'est pas toujours facile, mais l'exercice en vaut la peine. Ce n'est pas toujours facile d'écrire en utilisant le présent, mais l'exercice en vaut la peine. L'utilisation du passé composé et du passé simple dont l'impression qu'il s'agit d'une vieille nouvelle. Une façon de mettre au présent un événement et de s'informer pour savoir où on est le dossier au moment d'écrire le texte. Si la situation n'a guère évolué, le journaliste peut alors commencer le texte en parlant de l'atmosphère qui prévaut à la suite de l'événement. Baron explique aussi ce qu'il appelle la mise en contexte d'un texte journalistique numérique. En arrivant sur un texte, le lecteur doit savoir dans quel contexte est diffusée l'information. Il faut donc situer l'information dans le temps et l'espace géographique. L'internaute appréciera des liens vers des articles ou des ressources complémentaires. L'insertion de liens menant vers des points de vue différents ou contradictoires peut même ajouter à la crédibilité du journaliste. On passe maintenant aux caractéristiques de la rédaction journalistique numérique dressée par André Parent. Parent évoque quelques caractéristiques de la rédaction journalistique numérique. Les hyperliens. L'hyperlien demeure une caractéristique d'Internet et peut notamment servir à relier un extrait bibliographique à un document original plus complet, la table des matières d'un document à ses différentes parties, un article à des extraits de presse sur le même sujet, le nom d'un auteur à sa biographie, un sujet à des animations multimédia ou à des bases de données, un article à d'autres articles complémentaires. Les hyperliens, selon André Parent, doivent être assez longs, mais pas trop. Ceux de 3 ou 4 mots sont les plus efficaces. Ils commencent à être trop longs lorsqu'ils contiennent plus de 5 mots. En cliquant sur un lien, le visiteur doit avoir l'idée la plus précise possible de l'information à laquelle il accédera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Bon, dans ce cours, on a déjà expliqué c'est quoi l'écriture journalistique numérique, c'est quoi la rédaction journalistique numérique. On a comprendre c'est quoi un récit journalistique appliqué au web. Et c'est quoi la rédaction numérique ou multimédia, l'utilisation de la pyramide inversée, c'est quoi le cadrage. Des règles pour l'écriture efficace sur Internet. Comment on peut écrire le premier paragraphe, le chapeau, c'est quoi la mise en contexte d'un texte journalistique numérique. Et aussi les caractéristiques de la rédaction journalistique numérique. Et ici la bibliographie des ouvrages qu'on a utilisés dans ce cours. Merci, chérie de l'yau. ... ... ...